Musique 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 Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour une vidéo Get ready with me Donc d'où le fait que j'ai mes bigoudis sur la tête Du coup je vous explique un peu Ce que j'ai fait avant de filmer Et aujourd'hui ça va être une Vidéo un peu spéciale Parce que du coup on va tester Un maximum de produits que Julie m'a offert Durant le swap Donc si vous avez pas vu la vidéo swap Je vous recommande d'aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos Ou dans le petit i là ou là Voilà comme ça vous Serez pas spoilé si vous avez pas encore vu cette vidéo Donc déjà Au niveau de mon corps De ma douche, tout ça, j'ai utilisé Le gel douche qu'elle m'a offert, donc c'est le gel douche Une olive pure de chez Sian Alors j'ai été très surprise de gel douche En fait il me fait vraiment penser A un savon de Marseille liquide Au niveau de l'odeur, au niveau de la texture Et au niveau du rendu sur la peau C'est vraiment un savon Qui va être assez épais Qui mousse énormément, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup Et qui a une odeur très neutre Qui s'approche vraiment du savon de Marseille Donc si vous aimez les odeurs très naturelles Vous aimez pas trop les odeurs chimiques Vous aimez les produits assez concentrés Je pense que ça peut être pas mal Parce que moi j'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup Surtout que j'utilise une fleur de douche Donc les fleurs de douche ça a tendance à faire mousser les produits énormément Et je trouve que c'est plus économique D'utiliser des fleurs de douche Parce que vous utilisez moins de produits Donc ça c'est un produit que je vais vous recommander Et j'ai pas eu la peau sèche Ou la peau qui tiraille après Donc très très bien Ensuite pour mes cheveux Vous l'avez vu Je me suis mis mes bigoudis Alors mes cheveux ne sont pas propres Mes cheveux sont propres d'il y a 3 jours Voilà parce qu'en fait J'ai testé une nouvelle façon De mettre mes bigoudis Et du coup si ça foire Je me laverai les cheveux ce soir Comme ça au moins j'aurai pas Trop trop lavé mes cheveux dans la semaine Donc j'ai mis ça Mais je me suis dit mince c'est trop épais C'est pas liquide Et moi je voulais vraiment un produit liquide Donc comme il me restait un reste De ce produit là Qui est un spray à base de vinaigre De cidre Je me suis dit bah je vais mettre Donc le spray au vinaigre de cidre Avec ce produit là Que vous connaissez très certainement Puisque c'est la lotion Sans rinçage Hydra Curl De chez Active Long Qui nourrit, définit les boucles Et contrôle les frisottis Sans silicone, sans parabène Sans paraffine, sans huile minérale Voilà donc ça c'est des produits Je vous ai déjà présenté plusieurs fois Mais du coup j'ai mélangé Un petit peu de ça à l'intérieur J'ai secoué J'ai vaporisé sur mes cheveux J'ai appliqué les bigoudis Il y a environ Une demi-heure, une heure Et ce qu'il faut faire Je pense qu'il y a impératif C'est passer un coup de sèche-cheveux dedans Donc à la fin de la vidéo En dehors du champ caméra Je passerai un coup de sèche-cheveux chaud Pour finir de sécher Et un coup de sèche-cheveux froid Pour emprisonner le mouvement Une fois que ce sera fait Je déroulerai les rouleaux Avec vous en vidéo Et on verra ce qu'on peut faire Avec la crinière Donc ça c'est pour le corps, les cheveux Et ensuite j'ai fait ma manucure Donc ça, ça date de ce matin Donc hier soir j'ai fait la construction de maison Puisque là c'est du polygel Et ce matin j'ai fait ma manucure Et je peux vous dire que j'en suis fan Donc je sais pas si vous allez bien bien voir à la caméra Mais alors c'est d'une magnéficiante Cette manucure, c'est vraiment une dinguerie Donc j'ai tout simplement appliqué le vernis Que Julie m'a offert Voilà Alors à mon end en faire 3 Mais j'ai craqué pour cette couleur là Et de toute façon pendant le swap Je savais que j'allais mettre cette couleur là Donc c'est le Laetitia Whale Gel Infini Shine 2 Et c'est une couleur métallique Qui est juste magnifique Je vais essayer de vous l'ouvrir Voilà C'est une couleur magnifique Qui est vraiment hyper couvrant Hyper pigmenté Donc j'ai mis 2 couches de ce vernis là Donc c'est le G24 Et par dessus j'ai mis les fameux stickers Au motif de dentelle Voilà De chez Peggy Sage Donc en fait c'est un grand sticker Ce que vous découpez Et après ça fait comme un décalco Vous l'appliquez Vous gratouillez un peu Le taux collant qui dépasse Et puis voilà Avec 2 couches de top coat Donc franchement J'en suis ultra fan de ma manucure Et j'aime bien Parce que d'habitude Ce genre d'effet dentelle Je le fais sur des ongles blancs En fait pour que ça se voit plus Parce qu'on a tendance à faire Sur des motifs Plutôt sur des manucures très très claires Et en fait avec le bleu Je trouve que ça donne un super effet Qui je trouve ne ressort pas très bien A la caméra comme ça Mais en vrai je vous assure Que c'est trop trop beau Parce que quand mes mains bougent En fait il y a les reflets du vernis Qui sortent à travers Enfin c'est trop trop beau Donc j'en suis fan Voilà Et pour le maquillage Du coup on va tester plusieurs choses Donc J'ai une éponge à tester Donc c'est une petite éponge Un peu marbrée De chez Max & More J'ai un Deep liner matte Donc un eyeliner Vous savez moi que je suis très exigeante Avec les eyeliners Donc on va tester ça J'ai des rouges à lèvres à tester Donc je ne sais pas encore lequel Je vais mettre Mais hop J'ai un des trois rouges à lèvres Du coup qui va être utilisé Et j'ai un crayon à sourcils Voilà Donc on va tester tout ça Et on va faire un maquillage Du coup qui va être très très simple Puisque je vais juste faire un trail liner Un mascara Mais le but ça va être Déjà de un qu'on se prépare ensemble De deux que je donne mon avis Sur les produits qu'elle m'a offert Et deux trois Surtout tester des nouveautés En fait Il y a un petit peu de papoter Toujours dans ce mood En ce moment D'être vraiment entre amis Entre guillemets Et moi que je me prépare avec vous Comme si je me préparais avec une amie Voilà pour ça Donc ce qui va se passer C'est que je vais Aller humidifier la petite éponge Je vais faire mon teint en premier Du coup comme ça va être un maquillage très simple Je vais faire mon teint en premier Avec cette éponge là On verra ce qu'elle donne Parce que les éponges Moi vous savez qu'à part celle de Primark Je suis très exigeante avec les éponges Donc pareil On verra ce que ça donne Et Et après on passera Au reste du maquillage Mais je vous le dis Il va être très très simple Donc aujourd'hui on va pas faire des méthodes de dingue Surtout tester des nouveautés Voilà Donc j'humidifie ma petite éponge Et j'arrive Donc voilà J'ai été humidifiée Déjà elle gonfle très très bien Et j'adore le motif Je trouve que c'est trop beau Malheureusement Je vais faire une application de fond de teint Ça va être foiré Mais si vous avez des astuces D'ailleurs pour récupérer Les Beauty Blender Pour bien les nettoyer Pour les détacher Même carrément Ça pourra Ça pourra m'être utile Donc aujourd'hui On va pas mettre de base Je vous dis On va faire un teint Assez Léger Et pour avoir un teint léger Je vais utiliser Ma fameuse petite bébé crème Donc c'est la CC Crème Oil Free Matte De chez It Cosmetics Vous la connaissez par coeur Et je vais tout simplement Hop Venir prendre Deux pompes Deux pompes Deux pompes Deux pompes Deux pompes Donc qui Commence à être un petit peu foncée Pour moi Mais de toute façon Comme ça va être bien estompé Il n'y a pas de De drame Donc voilà Et je vais venir tapoter Du coup Cette petite éponge Alors elle a l'air pas trop mal Déjà d'habitude J'aime pas trop ce genre d'éponge Moi d'habitude Moi d'habitude Je préfère de toute façon Ces éponges là Les fameuses éponges Avec cette forme là Je trouve que ça applique mieux Et je trouve que Le fait que ce soit un peu conique Ça va mieux justement Dans les Dans les petits recoins du visage Voilà Donc comme je vous ai dit Je fais pas De maquillage Avec des fards à paupières Sur mes yeux J'applique un petit peu De bébé crème sur mes yeux Mais de toute façon Après il y aura L'anticerne Elle absorbe un petit peu Mais comme c'est une matière Qui est assez épaisse Parce que cette bébé crème là Elle est très épaisse Parce qu'elle est très couvrante Je trouve que ça va Elle absorbe pas trop trop de produits Et elle est assez souple C'est pas la plus souple Que je connais Mais elle est assez souple Parce qu'à certaines éponges Elles sont tellement fermes Qu'on a l'impression De se mettre des coups de poing Dans la figure Quand on se maquille avec Et c'est vrai que celle là Elle est pas mal Et puis de toute façon Vous la verrez Dans mes prochains Tutoriels maquillage Parce que Quand la température Redescend Et que On va dire Ça devient plus supportable J'utilise plus Ce genre de choses Pour maquiller Et c'est plutôt L'été en fait Quand il fait assez chaud Que je vais appliquer Mes produits teints Avec des pinceaux Pour avoir des choses Plus légères Entre guillemets Donc voilà Pour cette petite éponge Qui est déjà ruinée Voilà Si vous avez des astuces Pour réussir à détacher Les éponges Comme ça Ça m'aiderait Ensuite je vais prendre Mon anti-cerne Donc c'est le anti-âge effaceur Donc c'est le plus foncé des deux Hop Et avec toujours la pointe Je vais venir du coup Appliquer Mon anti-cerne Et j'adore en fait Les éponges C'est vrai que Vous me voyez très rarement Maquiller avec des éponges Mais en fait Je trouve qu'en rendu Sur le visage Il n'y a rien de plus naturel En fait Ça fait pas de traces Ça fait pas de stris Enfin Ouais les éponges Je trouve que c'est quand même Beaucoup plus joli C'est vrai que ça fait un rendu Super naturel sur le visage Quand même Et comme là je voulais un teint C'est naturel aujourd'hui Parce que bah Aujourd'hui à part aller Vite fait voir ma maman Pour lui faire signer des documents Je n'ai pas grand chose à faire Donc ça ça ne sert à rien Que je sois maquillée Trop Que je sois trop maquillée Bah je me suis dit Bah on va faire comme ça Ensuite une poudre Je sais pas trop quoi prendre Comme poudre Qu'est-ce que je prends Comme poudre Prendre une poudre Hop Compact Comme J'ai mis quelque chose Assez léger Je vais prendre cette poudre là Donc c'est la poudre Que j'ai utilisé la dernière fois La poudre de chez Max & Mort En teinte 154 Je prends un pinceau comme ça Et je commence par Appliquer la poudre Au niveau de mes yeux Parce que Bah malheureusement Ça migre Dans les plis En fait je prends un pinceau Un peu plus dense En ce moment Pour bien poudrer Les zones les plus Entre guillemets Grasses du visage Donc surtout la zone T Vous voyez où je vais vraiment Faire ce mouvement de De tapoter Parce que j'ai remarqué Qu'avant Je faisais ce mouvement là De lisser Mais en fait Ça fait des stris Dans le fond de teint Et du coup C'est pas joli Donc en fait Vaut mieux Plutôt tapoter En fait Sur le visage Moi je trouve que ça fait Pareil Un rendu plus joli Donc voilà Je pense que je suis bien Poudrée Au niveau du teint Comme le maquillage Des yeux Va être très très simple On va essayer De faire un visage Assez défini Voilà On va essayer De faire quelque chose De joli Au niveau du visage Donc je vais reprendre Ma fameuse palette Nudes Là de chez Primark Et reprendre Ce fameux fard De contour Qui s'appelle Innocent Je vais reprendre Mon pinceau Un peu biseauté Comme ça Je sais pas du tout Si c'est ce genre De pinceau qu'il faut Mais moi je trouve que C'est celui là Avec lequel j'arrive Le mieux à faire Entre guillemets Du contour Même si je suis Très très loin D'être une experte Et je vais essayer Donc toujours De gommer Un petit peu Mon double menton Vous avez vu Je fais pas de contouring Au niveau du nez Parce que J'ai pas le nez Spécialement Je suis pas complexée De mon nez Je suis plutôt Complexée De mon petit Double menton Après chacun C'est défaut Vous mettez en valeur Et vous corrigez Ce que vous avez à corriger Sur votre visage Par contre Les bigoudis Pour se maquiller Là c'est pas C'est pas super pratique Ils m'embêtent Un petit peu Voilà Et après Je vais reprendre Mon pinceau poudre Et estomper Pour faire quelque chose De plus léger Et après Hop Je vais faire un petit peu Au niveau du front Mais pareil Comme j'ai ces bigoudis Qui m'emmerde Du coup Ça va pas être évident En fait Ça tombe un peu Et c'est pas très pratique Je sais pas comment font Les personnes Qui font ça Tout le temps Les bigoudis Mais c'est chiant En fait Voilà Et hop Pareil J'ai un petit peu Estompé là Parce que je trouve Que c'est Vachement prononcé Là Bon J'ai mis l'accent De ouf Sur le teint Mais de toute façon Je vous ai dit Le maquillage Des yeux Va être très très simple Donc Si on pouvait faire Quelque chose Sur le teint J'ai l'impression Que ça fait une petite tâche Non ça va Pour le blush Pour le blush Je vais prendre un Qui est assez pigmenté Que j'aime bien C'est le Max & More Donc c'est le blush Powder Satin En teint de pink C'est un beau rose Et Comme je vais mettre Un rouge à lèvres rose Parce que je sais déjà D'avance celui Que je vais mettre Du coup Je vais mettre plutôt Un blush dans les tons roses Parce que moi je trouve Que c'est plus joli De quand même Accorder la couleur Du blush Avec la couleur Du rouge à lèvres Ou en tout cas Au moins les tonalités Du maquillage Que vous utilisez Par exemple Si vous mettez Un rouge à lèvres Très nude Et que vous faites Un maquillage Plutôt dans les tons froids Bah Mettez plutôt Des roses froids Des marronnées Plutôt que Bah du corail Ou du rouge Ou du pêche Moi je trouve Que c'est important Quand même De D'avoir une certaine Harmonie Dans le maquillage Que l'on réalise Voilà Mon dieu A la caméra Ça a l'air hyper Dramatique En vrai C'est Enfin En vrai ça va J'ai l'impression D'avoir deux tâches Alors qu'en fait Pas du tout Ensuite Pour l'enlumineur On va prendre Un enlumineur Un enlumineur Comme ça Voilà Alors je déteste Ce genre d'enlumineur Mais là J'ai envie Et donc c'est le Enlumineur Highlighter Drops En teinte Starlight De chez Max & More Donc qui est dans les tons roses C'est le fameux Highlight que j'avais testé En base de teint Je peux vous dire Que c'était une catastrophe Parce que bah C'est beaucoup trop lumineux Pour être une Une base de teint Mais bon J'ai tenté Et donc là Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un peu du bout du doigt Et je vais tapoter Sur ma main Pour estomper Pour pas avoir trop de produits Parce que je pense Que ça va être beaucoup trop Hop Et j'y vais Hop Très Très progressivement Même si c'est ultra Méga pigmenté Pardon Vous avez pas vu l'application Mais c'est ultra Méga pigmenté Donc en fait Hop Il faut appliquer Et en même temps Estomper Parce que Ça une fois que c'est sec On peut plus du tout L'estomper Et déjà J'ai mieux réussi A l'appliquer Que la première fois J'avais testé ce produit Parce que moi Vous savez Les enlumineurs Comme ça J'ai du Du mal en fait Parce que je trouve Que ça fait des traces Même si celui-là Est quand même Très joli On notera le fait Qu'il est magnifique Et qu'il est rose Mais Rose clair quand même Donc plutôt Pour les peaux claires Je pense que Si vous avez la peau mate Ça sera trop clair Et ça va faire trop blanc Pour vous J'en mette un petit peu Là Sur le bout de mon nez Comme ça Moi j'aime bien faire ça Et En estomper Légèrement Un petit peu Au niveau du menton Et entre les deux yeux Vous savez Que j'aime bien Éclairer un petit peu Cette zone Il est super joli Ah j'ai quand même réussi A bien le mettre Parce que je pensais vraiment Que ça allait être une catastrophe Vraiment Je pensais que ça allait être une catastrophe Donc je vais le démaquiller Avant d'avoir des paillettes partout Donc voilà pour le teint Vous voyez c'est un teint Qui est assez Mis en valeur On va dire ça Parce que d'habitude Je fais des teints très légers Là il y a de l'enlémineur Il y a du contour Il y a ce qu'il faut Donc On va commencer du coup Le maquillage Des yeux Par les sourcils Parce que moi j'ai du mal Sans sourcils J'ai vraiment du mal Et on va tester du coup Premier produit De Julie Qu'elle m'a envoyé C'est le Eyebrow Pencil En teinte Dark brown De chez Laetitia Whale Voilà Donc c'est ce petit crayon là Qui a un côté goupillon Un côté taille crayon Et crayon Tout ce que je ne fais pas D'habitude avec vous C'est à dire Les sourcils Je vais les faire avec vous Donc Je vais peut-être réchauffer Un peu la mine Avant Hop Donc c'est un crayon Qui est plutôt Sec Et plutôt dans les tons chauds Je pense qu'on peut le voir Moi mon tatouage J'ai plutôt dans les tons froids Mais comme Je suis en train d'éclaircir Mes cheveux C'est vrai que je suis plus A la recherche de crayons Dans ce style là Qui sont Marronnés Vraiment marronnés Plus que grisés Ou kaki Ou ce genre de choses Je trouve que c'est Plus joli Et plus naturel D'avoir des sourcils Comme ça Un peu marron Marron chocolat Je pense que ça S'adaptera A un grand nombre De sourcils Donc voilà le fait Et le pas fait Donc On est d'accord Pour dire qu'il est Très joli Et au niveau de la couleur Je le trouve Très très bien Je pense que c'est Pile la couleur Qu'il me faut Et au niveau de la texture Je vous dis Il est plutôt sec Moi ça me dérange pas Bien au contraire Parce que je trouve que C'est plus facile à estomper C'est plus facile A appliquer un crayon sec Et ça a également Normalement Une meilleure tenue Plus un crayon est sec Et mieux ça tient Si vous le trouvez Trop sec Vous pouvez soit Réchauffer la mine Sur le dos de votre main Bon c'est ce que j'ai fait J'ai fait un petit coup Sur ma main Et hop C'était parti J'ai aucune idée Du prix de ces produits Donc écoutez Je sais pas du tout Ce que ça vaut Mais en tout cas Ils sont Franchement Pas mal Déjà entre le vernis Parce que le vernis Est de la même marque Que le crayon Et le crayon Je le trouve vraiment Très très bien Alors après Moi j'aime les sourcils Très marqués C'est à la liberté de chacun Vous pouvez faire des sourcils Beaucoup plus naturels Avec ce crayon là Il suffit de plus l'estomper De moins en mettre Enfin voilà Ça va dépendre vraiment De vos goûts Mais moi je le trouve Très très bien Ensuite On va passer On va passer au Trade liner Et là Et là C'est la partie cruciale Donc le liner Je vous le présente C'est le Deep liner Matte De chez Isabelle Dupont Donc Isabelle Dupont C'est l'entreprise Onika Pour laquelle Julie Qui nous a envoyé Ses petits produits Et VDI Et donc du coup Donc j'ai regardé un petit peu Son catalogue Avant de faire cette vidéo Vous avez le Black normal Classique Et le matte Qui est censé être vraiment Ultra matte Et ultra noir Ultra pigmenté Donc au niveau de la pointe C'est une pointe Un petit peu Mousse Comme ça Qui est Assez ferme Quand même Et je pense que c'est plutôt Le genre d'eyeliner Qui va être réservé Aux personnes Qui aiment les eyeliners Assez épais Et qui aiment Les eyeliners Assez Prononcés Je pense pas que ce soit Très très facile Pour les débutants Parce que c'est quand même Une mousse Assez épaisse Et du coup Ça va forcément faire Un trait prononcé Je vais me concentrer Parce que vous voyez C'est pas évident Avec des cils recourbés De faire du De l'eyeliner C'est vraiment pas évident Avec les cils Recourbés Comme ça Donc Comme j'ai fait le premier oeil Je peux vous dire déjà Mon premier avis Sur l'eyeliner Il sèche très vite Il sèche très très vite Donc c'est un point positif Parce que du coup Si vous avez Les paupières tombantes Ou si Vous avez tendance A avoir les yeux sensibles Qui pleurent un petit peu Je pense que ça peut être pas mal Parce que ça sèche très rapidement Donc faites votre eyeliner Et il est sec très rapidement Il est en effet Très mat Vous voyez c'est bien bien mat Voilà Et il est noir Il est noir Voilà Il est pas ultra black Mais il est noir Donc Finalement je trouve Qu'il s'applique plutôt assez bien Dans le sens où On peut quand même faire des traits Assez fins avec Bon alors je sais pas Si j'ai réussi à faire des traits Symmétriques Ouais ça a l'air d'aller Mais ouais il est pas mal Et vous voyez J'ai pas fait de rature J'ai pas fait d'erreur avec Donc moi je le trouve vraiment bien Voilà Je pense que c'est un eyeliner Qui va convenir Vraiment à tout le monde Au début j'ai dit Ouais c'est Pour les débutants Non mais finalement Je pense que oui Parce que vous voyez Je l'ai fait assez rapidement Donc voilà Il est très mat Avoir du coup La tenue du produit De toute façon Bah vous le verrez Dans mes prochaines vidéos Maquillage Voilà donc Avoir la tenue Et en tout cas Je fais pas de réaction Parce que moi J'ai les yeux assez sensibles Et assez particuliers Avec les eyeliners Il y en a très peu Qui me conviennent Et c'est pour ça que C'est compliqué pour moi De trouver un eyeliner Qui me convient Et là il me semble Que c'est du maquillage Hypo allergénique en plus Donc bon Voilà Je pense que ça va vraiment Être un eyeliner Que je vais beaucoup apprécier S'il est longue tenue Donc ensuite Truc complètement sans intérêt Mascara Donc ça je vous le mets En accéléré Donc voilà J'ai mis Deux couches de mascara Un petit crayon noir Avec du mascara en bas Vraiment un maquillage Très 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 simple Et au niveau des lèvres Qu'est-ce que je vais mettre ? Ouais je sais Vous savez hein Lequel je vais mettre Donc c'est le Isabelle Dupont Matte Lipstick Enrichi en vitamine E C'est encore une couleur Très discrète Mais Je suis obligée Je suis obligée D'aimer cette couleur Je suis obligée D'être tentée De cette couleur J'adore Mon dieu Ce rouge à lèvres Me fait rêver C'est le M119 Et alors Mon dieu La magnificence J'adore la texture Parce que c'est un mat Les crèmes Hyper confortable Et mon dieu La couleur Elle est Juste J'avais des roses Comme ça Mais vraiment Pas des roses Là c'est vraiment Un rose néon Il est magnifique Donc si vous êtes intéressé Je vous mettrai Sa page Facebook Comme ça Si vous voulez Parce qu'en fait Les produits se commercialisent Scovia les BDI Donc vous êtes obligé De passer par des BDI Si vous êtes intéressé Et franchement Ce rouge à lèvres Je vous le recommande Il est magnifique Si vous aimez Ce genre de couleur Après il y a des couleurs Beaucoup plus neutres Bien sûr Mais vraiment Couleur magnifique Donc Ce que je vais faire En dehors du champ caméra Donc passer un petit coup De siège cheveux Sur mes cheveux Attendant un petit peu Que ça finisse de poser Et on se retrouvera après Pour enlever Ces bigoudis Et voir ce que ça donne Au niveau de la coiffure A tout de suite Bon voilà Alors il y a cette mèche là Qui Pas du tout bouclée De ce côté là C'est très très bouclé Même sur le dessus Et après Comment je vais me coiffer Évidemment C'est tout simple Hop Je vais faire comme ceci Mettre une pince Des petites pinces plates Hop Mettre une pince Comme ceci Hop Comme ça On garde du volume On garde le côté bouclé Et je vais faire pareil De l'autre côté Bien sûr J'avais qu'une seule pince Donc on va prendre une autre C'est pas grave Et voilà Donc Comme ça J'ai une coiffure Qui change Mais on garde Quand même du volume Et on a toujours Les boucles Sage ondulation Sachant que Comme je vous dis Ça va redescendre Donc dans tous les cas Ça fera beaucoup moins dramatique Dans quelques minutes Hop Je vais essayer de bien les séparer derrière J'ai l'impression que ça fait un peu n'importe quoi Hop Et voilà Donc ça fait très Marie-Charlotte Vous voyez celle-là Elle est super Super rebondie Voilà Non bon écoutez C'est pas parfait Parce que je pense qu'il faut un peu d'expérience Pour Bah Apprendre un peu Comment les bigoudis Ça fonctionne En tout cas Ça change C'est ce que je voulais Je voulais un style Qui change un petit peu De d'habitude Comme j'ai fait un maquillage Très simple Je voulais une mise en beauté Qui change un petit peu Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous mettrai Tous les liens Des produits En barre d'infos Donc les liens que j'ai utilisé Enfin les produits que j'ai utilisé Pour mes ongles Pour mes cheveux Enfin tout ce que je vous ai présenté Les références seront En barre d'infos Si vous êtes intéressé Par le rouge à lèvres Le liner Enfin voilà Certains produits Je vous laisserai en bas aussi Les liens Enfin le réseau social De Julie Sur lequel vous pouvez Vous pouvez demander plus d'informations Sur les produits Onika Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501